Je m'appelle Victor Verde, j'ai 28 ans et avant d'intégrer l'école de 1600, j'ai étudié à Sciences Po Aix-en-Provence dans des études en défense, sécurité et relations internationales. Au cours de mes études précédentes, qui parlaient notamment du milieu de la défense, je me suis rendu compte que la cybersécurité devenait un sujet incontournable et ça m'a donné envie de creuser dans cette voie-là. J'ai choisi l'école de 1600 pour deux raisons, d'abord parce que je voulais commencer à travailler donc en alternance et surtout parce que l'école couvre beaucoup de sujets de la cybersécurité. L'école se concentre aussi beaucoup sur les fondamentaux techniques en développement et en réseau notamment, et moi j'avais besoin et envie de commencer par là. À l'école de 1600, j'ai commencé à apprendre les bases techniques en informatique. Ensuite, on a beaucoup travaillé la méthodo et comment faire des audits, des pen tests de cybersécurité et on a aussi beaucoup de cours sur les aspects gouvernance, analyse de risque, gestion de projet. Mon alternance que je fais chez Renault m'a permis de beaucoup apprendre sur la sécurité industrielle, d'usines, d'automates et aussi la sécurité embarquée, notamment sur les véhicules automobiles. Oui, je vais vous parler d'un gros projet que j'ai fait sur un semestre de pen test d'un calculateur automobile qui nous avait été fourni par un grand consulteur automobile et qui nous avait mis au défi de trouver des failles de sécurité, que ce soit dans le code ou physique ou dans le multimédia. Et donc c'était déjà très enrichissant de pouvoir bidouiller ce genre d'équipement. Et en plus, on a pu interagir avec des experts et des professionnels. Il fallait faire aussi des rendus propres et professionnels, c'est toujours très enrichissant. Donc là, moi, je suis toujours en recherche. J'ai plusieurs propositions, mais je n'ai pas encore fait mon choix. Mais en tout cas, moi, je voudrais travailler soit dans une équipe RSSI, soit dans du conseil, en gouvernance, accompagner des clients sur la mise en place d'une politique de cybersécurité. Merci.